Ce livre et cette vidéo ont le potentiel de changer votre vie. Et votre rapport à l'argent, il a souvent été conditionné en fait par l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Les riches, eux, ils ont une vision illimitée et une vision d'abondance de l'argent. Ou pour eux, l'argent, il y en a en quantité dans le monde. Si vous n'obtenez pas des bons résultats, il faut que vous vous responsabilisiez pour ça. Et que vous vous disiez, il y a quelque chose que je dois changer en moi pour obtenir de meilleurs résultats. Et beaucoup de gens vont me dire, oui, mais très bien, tu veux m'apprendre à gérer l'argent. Mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent à placer. En fait, comment vous voulez que l'univers ou que la vie, ou comment vous voulez que votre cerveau, il vous pousse à devenir riche. Si vous haïssez ces gens-là, c'est trembler mais oser. Vous voyez, on s'en fout d'avoir peur. Il faut passer à l'action malgré la peur. La peur, c'est le dragon. Vous voyez, le fameux dragon de la Bible. La peur, c'est le diable, entre parenthèses, qui est là pour vous mettre des peurs. Et en fait, dans la Bible, vous avez remarqué, on parle de terrasser le dragon. Vous voyez, on ne tue pas le dragon. Vous voyez, on ne peut pas tuer le dragon, mais on le terrasse. Et en fait, ce que ça veut dire, terrasser, c'est mettre en terre. Vous allez rester dans votre zone de confort. Et donc, comme vous allez continuer à faire les mêmes actions, vous allez automatiquement obtenir les mêmes résultats. Bonjour les investisseurs. Bonjour les investisseuses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Le voilà. Donc, c'est « Les secrets d'un esprit millionnaire » de T. Harv Aker. Ce livre et cette vidéo ont le potentiel de changer votre vie. Et vous verrez à la fin de la vidéo que je ne plaisante pas du tout. C'est vraiment un livre qui nous dévoile tous les secrets des millionnaires. Et je vais aborder en fait ce livre en vous apportant, en ayant retiré de ce livre, si vous voulez, les points clés. Donc, je vous incite derrière à l'acheter parce que je ne vais pas pouvoir résumer tout le contenu. Mais j'ai résumé en fait tous les points clés du livre. Donc, ce sera sous forme de points clés qu'on va aborder les différents sujets qui sont abordés dans ce livre. Donc, sans plus de blabla. Vous savez que je n'aime pas faire beaucoup de blabla pour rien. On va aborder donc les points clés qui sont abordés dans ce livre. Donc, l'un des idées qui est développée dans ce livre, c'est le poids de l'éducation par l'exemple. Et en fait, notre rapport à l'argent, il a souvent été conditionné en fait par l'éducation qu'on a reçue de nos parents. En effet, si vous avez grandi par exemple dans une famille pauvre ou modeste, l'opinion et souvent la façon comment vos parents voyaient l'argent et géraient l'argent, c'était toujours d'un point de vue négatif. Voyez, on ne peut pas s'acheter ça. Non, on n'a pas les moyens. Non, mais tu crois qu'on est riche. Voyez, ce genre d'attitude et de comportement qui font que malgré que peut-être ils nous donnaient d'autres conseils, mais on a forcément appris par ces exemples-là. Et souvent, ce sont des comportements qui sont conditionnés par le manque, par la peur, la peur de toujours manquer. Voyez, si vos parents étaient toujours en difficulté financière, ils vous disaient systématiquement non quand vous demandiez des choses, du genre non, on ne peut pas se le permettre, plutôt que de penser, on va trouver un moyen pour se le permettre. Vous voyez, tout ça enregistre un conditionnement dans votre tête qui agit sans même que vous en rendiez compte. C'est simplement des choses qui ont été enregistrées dans votre subconscient. Et ce qu'il y a, c'est que le rapport des riches à l'argent et le rapport des pauvres est totalement différent. Et ça, on va le voir au fur et à mesure de ce livre, que les riches ne pensent pas du tout comme les pauvres et comme la classe moyenne. Alors, pour les pauvres, l'argent est souvent un signe de plaisir immédiat. En gros, j'ai de l'argent, je vais pouvoir aller me faire un bon restaurant, je vais pouvoir partir en vacances, je vais me payer des chaussures, je vais sortir en boîte de nuit, je vais prendre des bouteilles. Vous voyez, les riches, pas du tout. Eux, ils voient l'argent comme un moyen d'avoir l'indépendance financière. Donc, eux, ils pensent plutôt investissement à épargner, à mettre l'argent en train de travailler pour eux, pour être libre financièrement plus tard et pour pouvoir se consacrer aux choses qu'ils ont envie de consacrer leur temps. Alors, justement, inconsciemment, on a tous un plan financier intérieur et ce plan financier, justement, il diffère beaucoup des pauvres et des riches. Bien souvent, pour les pauvres, le plan financier consiste, en fait, à pouvoir payer ses factures chaque mois et puis peut-être essayer de partir en vacances et se faire des petits plaisirs de temps à autre. Les riches, eux, ils ont une vision illimitée et une vision d'abondance de l'argent où pour eux, l'argent, il y en a en quantité dans le monde. Vous voyez, on dit souvent, il n'y a pas d'argent. Non, en réalité, il y a énormément d'argent. Il y a des milliards et des milliards qui sont présents sur Terre et on n'arrête pas de produire, de créer de plus en plus d'argent. Et tout cet argent circule. Et le fait qu'il circule signifie simplement qu'il sera disponible pour beaucoup de gens. Maintenant, si vous ne voulez pas cet argent, c'est sûr qu'il ira dans les mains d'autres personnes. Alors, l'argent et les couples. Donc, c'est aussi une question qui est abordée dans ce livre parce que vous le savez, l'argent dans les couples est souvent un motif de conflit au sein du couple. Et dans les pires des cas, ça peut même mener à des divorces parce que souvent, le plan financier, par exemple, des personnes peut être différent. Vous avez peut-être dans un couple quelqu'un qui est très dépensier parce que, vous voyez, il a été privé durant toute son enfance. Donc, maintenant qu'il a accès à un salaire, il veut dépenser pour justement ne pas se sentir pauvre, par exemple, pour ne pas être, par exemple, comme ses parents. Donc, ne pas ressentir le manque. Et puis, vous pouvez avoir quelqu'un dans le couple qui aura une vision différente. Lui, par exemple, qui veut s'enrichir, donc atteindre la liberté financière. Donc, cette personne-là va peut-être plus économiser, ne va pas dépenser son argent en ostentation et n'importe comment. Et si les gens dans le couple ne s'accordent pas pour avoir un plan financier, en fait, commun, ça va créer des conflits et puis qui peuvent aller très loin, comme on a dit, jusqu'au divorce. Ensuite, on a tous un thermostat intérieur, c'est les objectifs. Justement, quels sont vos objectifs ? Est-ce que vos objectifs, c'est de payer simplement vos factures tous les mois ? Est-ce que c'est d'économiser 10 000 euros, 100 000 euros ? Est-ce que c'est de devenir millionnaire ? Est-ce que c'est de devenir milliardaire ? Vous voyez, comme un thermostat dans une maison, quand vous augmentez le thermostat, petit à petit, la température va se réguler. C'est la même chose qui se passe avec votre esprit, votre cerveau. Si vous voulez atteindre des gains très importants, en fin de compte, votre cerveau, c'est une machine, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point elle est puissante, il va automatiquement vous diriger, trouver des solutions pour atteindre ces objectifs. Donc, c'est important que vous fixiez des objectifs qui sont élevés afin que votre cerveau vous apporte des solutions pour atteindre ces objectifs-là. Les résultats, en fait, indiquent qui vous êtes. Vous voyez, si vous avez des résultats qui sont faibles, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de faible, mais que vous avez des objectifs qui sont bas. Donc, vous devez vous fixer des objectifs qui sont très hauts. Et si actuellement, les résultats ne sont pas là, vous ne tenez pas de bons résultats, c'est simplement que vous devez changer quelque chose en vous. Il ne faut pas considérer que vous avez des mauvais résultats parce que vous manquez de chance. Non, en fait, si vous n'obtenez pas des bons résultats, il faut que vous vous responsabilisiez pour ça et que vous vous disiez « Il y a quelque chose que je dois changer en moi pour obtenir de meilleurs résultats. » Ça, c'est très important. Alors là, il décrit, en fait, comment fonctionne un peu tout ça. Vous voyez ? En fait, et comment fonctionne surtout notre cerveau et comment on atteint justement les résultats. Alors, il commence par indiquer qu'on a tous des pensées. Ces pensées génèrent des sentiments et ces sentiments vont générer des actions. Donc, les pensées sont hyper importantes. Il faut que vous nourrissiez des pensées positives et pas des pensées négatives. Ça, c'est vraiment hyper important pour tout dans la vie. Vous voyez ? En fait, à l'intérieur de nous, il y a une petite histoire qui dit qu'on a un gentil loup et un méchant loup. En fait, le gentil loup, c'est celui qui pense des choses positives et le méchant loup, il pense des choses négatives. En fin de compte, quand vous pensez de façon négative, vous êtes simplement en train de nourrir ce mauvais loup, vous voyez ? Et c'est ça qui mène à des dépressions. Parce qu'en fin de compte, si on n'arrête pas de penser des choses négatives, ça va s'ancrer à nous, ça va devenir des habitudes, ça va imprégner notre cerveau. Et ça mènera par exemple vers une dépression. Alors qu'à l'inverse, si on a des pensées positives qu'on décide, parce qu'on a le choix de décider de nos pensées, on décide de nourrir des pensées positives, ça nous rendra quelqu'un d'optimiste qui a envie de passer à l'action. Donc vous voyez l'importance d'avoir des pensées positives. Alors justement, vous voyez, l'état d'esprit de la personne riche et des millionnaires, c'est je crée ma vie. Et l'état d'esprit des personnes pauvres, malheureusement, c'est je subis ma vie, je suis victime de ma vie, je suis victime des choses qui m'arrivent. Alors que comme le disent les stoïcistes, nous n'avons pas la main sur les événements qui nous arrivent dans la vie, mais nous avons la main sur la façon dont nous prenons les événements qui nous arrivent et comment nous réagissons à ceci. Donc vous voyez, le choix que même si quelque chose de négatif nous arrive, qu'on en retire une leçon ou quelque chose de positif, ça c'est un choix qu'on fait dans notre tête. Alors, se plaindre dans la vie, c'est jouer avec la loi de l'attraction dans le mauvais sens. En gros, on attire les emmerdes à passer 100 ans à se plaindre. Et vous remarquez, vous connaissez tous autour de vous, des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre et il leur arrive tout le temps des malheurs. Et chaque fois que vous allez voir cette personne, vous savez que vous allez encore apprendre 10 nouvelles merdes qui leur sont arrivées. Je m'excuse d'avoir un langage un peu vulgaire, mais c'est ma façon d'être. Je préfère avoir un langage humain que vous ayez l'impression que vous êtes en train de parler à un robot. Mais vous voyez, les gens qui passent leur temps à se plaindre, effectivement, il leur arrive tout le temps des misères parce qu'inconsciemment, c'est un peu ce qu'ils cherchent. Et parce qu'en fin de compte, ces gens, ils ont pris le rôle de la victime. Et en fait, en prenant le rôle de la victime, c'est une façon d'avoir de l'attention. Ils veulent attirer sur eux l'attention des gens. Et donc, c'est un rôle un peu confortable que celui des victimes. Et on remarque en plus qu'on est dans une époque et dans une société où tout le monde a tendance à se victimiser pour attirer l'attention. Et je n'ai pas besoin de vous donner des groupes spécifiques dans la société, mais vous arriverez à en identifier facilement parce qu'il y a plein de gens qui passent leur temps à dire qu'ils sont discriminés, qu'ils sont victimes, qu'ils ont subi ça. Donc, vous voyez, c'est simplement des gens qui recherchent de l'attention. Alors, justement, on revient à une des choses qui est vraiment répétée régulièrement dans le livre, c'est viser la lune. Ne visez pas de payer simplement vos factures à la fin du mois parce que, comme je l'ai dit, le thermostat intérieur, il va se régler là-dessus. Si votre objectif, c'est simplement de vivre au mois le mois, vous allez y arriver. C'est ce qui va se passer. Si vous visez beaucoup plus haut, vous allez voir que votre cerveau va commencer à chercher des solutions pour atteindre ces objectifs-là. Ensuite, il y a une question qui est très importante. C'est, en fait, votre état d'esprit intérieur et le conditionnement qui a été fait en vous depuis l'enfance. Et une question que vous devez vous poser sérieusement, c'est pourquoi vous ne voulez pas être riche ? Ça paraît bizarre de dire comme ça, mais en fait, inconsciemment, beaucoup de gens ne veulent pas être riches. Et pourquoi ? Parce qu'ils croient que dans la religion, c'est mal vu d'être riche alors que c'est faux. Si vraiment vous faites les recherches, et vous allez voir des gens qui connaissent bien la religion, ils pourront vous expliquer que c'est faux. Ils pensent que les riches sont tous des escrocs, tous des corrompus. Ils croient que l'argent est source, en fait, de tout le mal dans le monde. Et c'est des choses qui sont totalement fausses. Vous voyez, si vous êtes une bonne personne et que vous devenez riche, vous allez simplement pouvoir avoir un effet de levier plus important. Vous voyez, si vous voulez aider des gens pauvres, vous aimeriez aider, je ne sais pas, peut-être même à fonder des écoles dans des pays pauvres, des hôpitaux, des cliniques. Si un jour vous êtes millionnaire, milliardaire, imaginez l'effet de levier que vous aurez. Au lieu de pouvoir aider une personne, pour en aider des dizaines de milliers. Peut-être que vous pourrez créer un centre d'hébergement pour des personnes défavorisées. Donc, ce que vous allez faire de votre argent, vous voyez l'argent, si vous êtes quelqu'un de mauvais, vous allez juste faire plus de mal. Si vous êtes quelqu'un de bon, vous allez juste faire plus de bonnes choses et pouvoir impacter la vie de plus de personnes. Donc, en soi, l'argent, c'est juste une énergie et c'est ce que vous en ferez qui nous dira si c'est des bonnes choses ou des mauvaises choses. Alors, une autre chose, c'est que les riches, eux, ils veulent devenir riches. Et ils veulent devenir riches pratiquement, vous voyez, par tous les moyens, ils cherchent tout le temps des solutions pour devenir riches, quoi. Et là, il nous décrit une autre façon comment fonctionne notre cerveau. Est-ce que, voilà, il dit comme ça, est-ce que vous voulez devenir riche ? Est-ce que vous êtes décidé à devenir riche ? Et est-ce que vous êtes engagé à devenir riche ? Parce que ces mots n'ont pas le même poids et la même puissance. Vouloir devenir riche, c'est simplement dire « Ah bah oui, moi, j'aimerais bien être riche, j'aimerais bien être millionnaire. » Vous voyez, mais c'est juste un peu une demande qu'on envoie comme ça à l'univers, mais sans vraiment d'effet. Quand on est décidé à devenir riche, le mot « décider », il y a le mot « déciderer » en latin qui veut dire, en fait, « tuer toute autre alternative. » lorsqu'on a décidé quelque chose, ça veut dire qu'on a tué toutes les autres options. Donc déjà, est-ce que vous avez tué toutes les autres options et que vous n'avez laissé que l'option de devenir riche ? Et ensuite, encore plus fort, il y a « s'engager ». Vous voyez, si vous dites à un ami « je m'engage à venir t'aider à déménager la semaine prochaine », vous vous êtes engagé. Vous voyez, c'est encore plus fort. Vous êtes vraiment engagé. Vous allez tout faire pour atteindre cet objectif. Si vous vous êtes engagé, je ne sais pas, auprès de votre mère ou de votre neveu de lui faire un cadeau, vous allez faire tout votre maximum pour tenir votre parole. Et je sais que vous êtes des gens de bonne volonté, sérieux. Donc, vous voyez, vous allez vraiment tout faire pour atteindre cet objectif. Alors, il faut vraiment que vous vous fixiez des objectifs, que vous soyez décidé et que vous vous engagez à atteindre ces objectifs. Donc, dites-vous aussi que votre voix dans la vie, elle vous a conduit vers cette vidéo, vers ces paroles, vers l'enseignement que je suis en train de vous donner, même si je ne suis pas un prof. Mais, ou même vers le contenu de ce livre. Et j'espère que vous le lirez. Donc, dites-vous que l'univers ne fait pas les choses au hasard. Donc, si vous êtes là sur cette vidéo, c'est qu'il y a une raison. C'est que peut-être vous devez changer quelque chose dans votre vie. Donc, continuons à suivre les conseils de cette vidéo. Alors, l'effet de levier, justement, c'est de voir grand. Vous voyez, il faut arrêter d'avoir des objectifs qui ne vont pas plus loin que le mois prochain, mais commencez à voir un long terme à comment vous serez d'ici un an, deux ans, d'ici cinq ans. Un des autres concepts dont il nous parle, en fait, dans ce livre, c'est le fait de passer à l'action. Et là, il dit, il prend l'exemple de, vous voyez, quand il y a les courses, on dit, à vos marques, prêts, partez. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui va changer fondamentalement nos résultats, c'est le fait de passer à l'action. Et une des choses, en fait, qui fait que les pauvres restent pauvres, c'est qu'ils ne passent pas à l'action. Vous voyez, ils veulent devenir riches, mais ils ne font rien de concret pour y arriver. Ils veulent lancer une affaire, mais ils sont paralysés par la peur et ils ne la lancent jamais. Et une des choses que font les riches, c'est ce, vous voyez, à vos marques, prêts, partez. C'est-à-dire, ils ont une bonne idée, ils se lancent et une fois qu'ils sont lancés, ils vont corriger le tir petit à petit en disant, ben voilà, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Donc, j'ajuste. Vous voyez, mon prix de vente était trop cher, donc je vais baisser un peu le prix pour que ça parte mieux. Ils vont, en fait, adapter leur business au fur et à mesure ou peut-être, ils vont ouvrir un restaurant et puis, ils vont se rendre compte au bout d'un mois que la décoration n'est pas parfaite. Ils vont la changer et puis, ils s'adapteront simplement au goût de la clientèle. Ça peut être pareil, par exemple, sur la carte d'un restaurant. Peut-être qu'au début, ils se lancent et puis au début, ils vont se rendre compte que les clients, il y a tel plat et tel plat qui commandent tout le temps, d'autres plats qui ne commandent jamais. Donc, il va ajuster sa carte. Sauf que, vous voyez, le riche, il se lance et puis après, il va adapter son business, il va faire les corrections nécessaires. Alors que le pauvre, il veut tellement avoir le plan parfait qui va fonctionner de façon parfaite qu'en fait, il passe sa vie à construire le plan parfait et il ne passe jamais à l'action, de plus paralysé par la peur parce qu'il se dit « Mais non, mais il faut que ce soit parfait et si quelque chose ne marche pas et si je n'arrive pas à payer le crédit que je vais prendre pour ouvrir mon business, etc. » Vous voyez ? Donc, c'est vraiment hyper important de ne pas trop réfléchir et de passer à l'action. Ensuite, voilà, l'action, voilà, l'action bat toujours l'inaction. Vous voyez ? Quelqu'un qui passe à l'action, en fait, en fin de compte, même s'il n'y arrive pas, il aura appris quelque chose alors que celui qui est resté dans l'inaction, non seulement, il n'aura rien appris mais il s'est privé de la possibilité que son idée, que son business fonctionne. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment hyper important de passer à l'action. Un danger, vraiment, pour la classe pauvre et la classe moyenne, c'est de maudire les riches. Vous voyez ? Les gens qui disent « Vous voyez quelqu'un qui passe avec une Ferrari ou une Porsche et puis vous dites « Ah, c'est sûrement encore un escroc, un esclavagiste qui profite de ses employés ou ça se trouve, il doit vendre de la drogue. » En fait, comment vous voulez que l'univers ou que la vie ou comment vous voulez que votre cerveau vous pousse à devenir riche si vous haïssez ces gens-là ? Votre cerveau, il ne va pas vous pousser à devenir quelque chose que vous n'aimez pas et que vous, sur lequel vous avez une mauvaise idée, une mauvaise opinion. Donc, en fait, il faut vraiment que vous changez votre état d'esprit et votre vision que vous avez sur les riches et sur la richesse. Donc, en fait, à l'inverse, bénissez les riches. Vous voyez ? Si vous voyez quelqu'un avec une belle voiture, dites-vous plutôt « Waouh, il a une belle voiture, j'aimerais bien avoir la même. J'espère, merci mon Dieu, j'espère qu'un jour, moi aussi, je pourrais avoir une belle voiture comme ça. » Et vous voyez, l'état d'esprit, il change complètement et je vous assure que vous ne vous rendez pas compte, mais ça fait toute la différence. Et autre chose qui est… Alors ça, vous allez mal le prendre, vous allez être choqué, mais le but, c'est de vous choquer aussi un peu. On dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Et là, posez-vous la question pourquoi les riches fréquentent, en fait, des clubs de golf, fréquentent des lieux hyper sélect, des restaurants très chers, des lieux, on va dire, VIP, entre parenthèses. C'est simplement, là, vous allez être choqué, que les aigles volent avec les aigles. C'est-à-dire que les riches, ils cherchent à fréquenter des gens aussi intelligents qu'eux, aussi riches qu'eux, parce qu'ils savent que c'est avec ces gens-là qu'ils vont faire des affaires, qu'ils vont apprendre encore plus. Et dites-vous que les riches, prenez les millionnaires, les milliardaires, c'est des gens qui sont tout le temps dans l'apprentissage. Vous voyez, ils ne s'arrêtent jamais sur leurs acquis. Ils sont tout le temps en train de développer leurs compétences et à chercher conseils auprès de gens qui sont encore plus experts, plus connaisseurs qu'eux. Alors, une des autres choses qui freinent la classe moyenne et qui les empêchent de s'enrichir, c'est le fait que la classe moyenne n'aime pas vendre. Vous voyez, on a une mauvaise idée de la vente, une mauvaise opinion du fait de vendre. Et du coup, comme on ne vend pas, on ne peut pas gagner d'argent. Mais ne voyez pas la vente comme quelque chose de mauvais. c'est simplement que vous apportez un service, vous apportez un produit à quelqu'un qui en avait besoin. Et si vous, vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Donc, c'est simplement là aussi, vous en fait, vous refusez de prendre cet argent. Vous refusez de prendre cet argent. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Et vous voyez, ça, l'univers, comment vous dire ça ? L'univers, il va toujours répondre à vos attentes. et dites-vous qu'en fait, pour chaque personne qui vend ou pareil pour donner, pour chaque personne qui donne, il y a quelqu'un qui reçoit. Donc, en fait, l'acte de donner et de recevoir, c'est le même. C'est simplement un échange d'énergie. Et en fait, par exemple, quand vous refusez de recevoir de l'argent ou un cadeau, vous êtes en train de refuser aussi à l'autre personne le plaisir qu'elle aurait de donner quelque chose. Donc, ne refusez pas cet argent parce que vous voyez, si vous ne le voulez pas, il ira simplement ailleurs en fait. Je vais juste un peu la caméra. Voilà, une des autres choses qui bloque en fait les pauvres, c'est le fait de fuir en fait les problèmes. Fuir les problèmes, fuir les situations compliquées, fuir les situations difficiles. Ça, c'est simplement que vous allez rester dans votre zone de confort et donc, comme vous allez continuer à faire les mêmes actions, vous allez automatiquement obtenir les mêmes résultats. Donc, les riches, ils ne fuient pas les problèmes. Au contraire, eux, ils voient les problèmes comme des opportunités et ils agissent malgré les problèmes. Donc, il faut vraiment changer votre état d'esprit là-dessus et puis aussi, il faut aussi vous sentir digne d'être riche. Ne vous dites pas que c'est fait pour les autres. Non, c'est fait pour tout le monde, c'est fait pour vous aussi. Et il y a plein, même la majorité des millionnaires et des milliardaires, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas forcément des héritages. Il y a plein de gens qui y sont arrivés par eux-mêmes. On peut parler des gens comme Jacques Mar, vous voyez, qui était le fondateur d'Alibaba qui n'était pas quelqu'un de riche. On peut penser à Elon Musk, le fondateur d'Apple qui était un réfugié syrien. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément le fait. Alors, bien sûr, si vous touchez parce qu'il y a plein de gens qui touchent des héritages et qui vont simplement cramer ces héritages, mais ce n'est pas parce que vous êtes né pauvre ou dans une famille de la classe moyenne que vous aussi, vous ne pouvez pas y arriver. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Vous voyez ? Alors, la nature, elle est abondante. Regardez, dans le livre, il nous donne l'exemple d'un jour où il va camper et puis, quand il campe, il met simplement une toile à la verticale attachée à un arbre et puis, il dort en fait sous cette toile tendue. Donc, il a plu toute la nuit et puis, au matin, il se réveille, il regarde autour de lui et puis, il était content parce que la toile, elle avait empêché qu'il pleuve dans son abri. Par contre, il regarde en bas de la toile et il y avait une grosse flaque d'eau qui s'était formée et il en a tiré un peu une loi de l'univers, c'est que l'univers est abondant. Vous voyez, quand il pleut, il pleut partout. Mais si lui, par exemple, qui est resté au sec, l'eau qui est tombée sur la toile, elle s'est accumulée à un certain endroit. Vous voyez, l'eau, elle a glissé sur la toile et elle avait fait une grosse flaque en bas de la toile. Et en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on se plaint souvent en gros que l'argent, que les riches deviennent de plus en plus riches et que l'argent va toujours finir en gros dans les peuches des riches. Et oui, effectivement, l'univers est abondant. Donc, si vous refusez de prendre votre part, si vous refusez de devenir riche, et bien cet argent, il va aller toujours atterrir vers les riches. Et donc, vous, le pauvre, c'est vous qui êtes resté à l'ombre, vous voyez, et qui n'avez pas pris la pluie. Et le riche, c'est celui qui a accumulé la grosse flaque d'eau, vous voyez. Donc, je trouvais assez sympa ce petit exemple qu'il nous a donné. Alors, comme j'ai dit avant, l'argent est un amplificateur de ce que vous êtes. Donc, si vous êtes une bonne personne, vous pourrez faire beaucoup plus de choses bien. Si vous êtes quelqu'un de mauvais, vous allez juste faire plus de merde. En fait, vous n'allez rien faire de mieux. Donc, n'ayez pas une mauvaise opinion de l'argent. Je vous dis, c'est un des points principaux de ce livre. Ensuite, un salaire et la sécurité. En fait, c'est ce qu'on vous apprend à l'école. À l'école, on vous apprend à faire d'excellentes études, d'avoir un excellent poste et surtout d'avoir la sécurité. Vous voyez, il faut avoir un CDI et toucher son salaire tous les mois. Mais en fait, cette sécurité, ce confort, ce salaire vous coûte aussi la richesse. Parce que ce qui rend riche les gens, le salariat rend très peu de gens riches. en fait, c'est le fait de prendre des risques. Vous voyez, un salaire, il est toujours limité. Quand vous lancez une entreprise, les gains, ils sont illimités. Vous voyez, même certaines fonctions libérales. Vous voyez, je pense, par exemple, je ne sais pas, un kinésithérapeute, un massagiste, un coach sportif ou même un psychologue. Vous voyez, le psychologue. Ces gains, ils sont limités. Parce qu'à bout d'un moment, même s'il avait la possibilité d'avoir 200 clients par jour, en fait, il ne pourrait pas répondre aux 200 clients par jour. Vous voyez, le maximum, il va en prendre peut-être 10, 15. Il ne pourra pas en prendre plus. Donc, ces gains, ils seront limités. Et tout ce que ça va faire, s'il avait un potentiel d'avoir beaucoup de clients, c'est que les clients, ils vont attendre trois mois pour avoir un rendez-vous. Par contre, le fait de vendre, imaginons que vous vendez des stylos, vous pouvez vendre 100 stylos, 1000 stylos, 100 000 stylos ou 1 million de stylos. Donc, vous voyez que la vente, malgré que c'est quelque chose qui est mal vu dans notre société, c'est quelque chose qui peut vous rendre extrêmement riche parce qu'en fin de compte, quand vous vendez, les gains potentiels sont illimités. Vous pouvez gagner autant que vous pouvez vendre. Alors, justement, une des phrases que se disent les pauvres, vous connaissez tous cette expression et en plus, je ne sais pas si je vais bien la dire, c'est on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et en plus la crémière. Et bien justement, l'état d'esprit des riches, c'est qu'ils veulent tout avoir. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache et j'en passe. Vous voyez, ils n'ont pas un état d'esprit limité ou forcément ces phrases qu'on a tous entendues. Non, mais on ne peut pas tout avoir. Si eux, les riches, ils veulent tout avoir et vous remarquerez, c'est pour ça que vous trouvez ça injuste. Ils ont tout. Souvent, il y en a qui ont des belles vies, ils sont en vacances la moitié de l'année et en plus, ils gagnent plein d'argent. C'est parce qu'ils ne se sont pas mis toutes ces limitations là en fait dans la tête et ils ont trouvé des solutions pour atteindre ces différents objectifs. Donc, ne vous limitez pas en fait dans vos objectifs. Alors, pour quelqu'un qui vient de la classe pauvre, de la classe moyenne, ce qui compte aussi beaucoup et pas que vous verrez, ce qui compte beaucoup, c'est le style de vie et le fait d'épargner. En fait, souvent, justement, quand on vient de la classe pauvre, de la classe moyenne et comme souvent, on a eu à serrer la ceinture en fait quand on était jeune, quand on se lance dans la vie professionnelle, quand on commence à avoir des bons salaires et même pour des gens qui réussissent, on a envie de le montrer au monde, on a envie de se faire plaisir, on n'a pas envie de se priver. Donc, on va faire un peu tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire acheter tout le temps des choses dont on n'a pas forcément besoin, acheter des amis de marque pour impressionner tout le monde, acheter une voiture de luxe pour impressionner tout le monde alors qu'en réalité, ça impressionne, on va dire, pratiquement personne ou à la limite, ça veut juste attirer la haine des gens et par exemple, l'auteur du livre, il cite un exemple dans son livre où il achète, en fait, il achète une voiture de luxe donc lui, ça avait toujours été son rêve, il voulait avoir une belle voiture et puis, il se rend dans un quartier pauvre pour faire un séminaire pour parler de ces questions-là et puis, vous voyez, il arrive dans ce quartier pauvre et puis chaque fois, il y va deux fois et les deux fois, il revient, il a les pneus crevés, la voiture rayée et simplement, parce que vous voyez, les pauvres n'aiment pas la richesse alors que quand ils seront dans des quartiers riches, il n'a pas de soucis avec ça parce que vous voyez, les riches, ils ne vont pas se dire ah, ça a le prix de riche, tiens, je vais lui foutre sa caisse en l'air alors que chez les pauvres, il y a un peu cette haine du riche et en fait, c'est cette haine du riche qui les empêche de devenir eux-mêmes riches, en fait. Alors, une des choses, c'est d'apprendre à gérer son argent et voilà, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette chaîne, c'est pour vous apprendre à gérer votre argent et beaucoup de gens, ils vont me dire oui, mais très bien, tu veux m'apprendre à gérer l'argent mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent à placer, je n'ai pas d'argent à investir et en fin de compte, ce qui fait que vous n'avez pas d'argent, c'est que vous n'apprenez pas à le gérer, que vous n'apprenez pas à investir, à épargner, c'est pour ça que vous n'avez pas l'argent et pas l'inverse, vous voyez là, prenez deux secondes pour réfléchir à ce que je viens de dire, en fait, vous n'avez pas d'argent parce que vous n'épargnez pas, parce que vous n'investissez pas et parce que vous n'avez pas appris à gérer l'argent, vous voyez, et les gens, ils croient que c'est l'inverse, qu'ils ont besoin de l'argent pour apprendre à faire tout ça, mais c'est faux, en fait, vous devez d'abord apprendre tout ça et ensuite, c'est ce savoir-là qui va générer l'argent, donc vous voyez, ne prenez pas le problème à l'envers. Donc, pour épargner et comme je le dis souvent sur cette chaîne, il faut au moins que vous investissiez 10% de vos revenus et comme je vous ai dit, ce n'est pas important le montant avec lequel vous le faites, il faut que vous commenciez avec ce que vous avez, si c'est 5 euros par mois, ce sera 5 euros par mois, si c'est 10, ce sera 10, si c'est 100, ce sera 100, si c'est 500, ce sera 500, mais il faut que vous commenciez pour rentrer dans ce processus et que vous appreniez à gérer cet argent et épargner. Donc, une des choses, c'est d'épargner justement 10% pour investir. Il faut aussi que vous investissiez dans votre formation, c'est important de vous former régulièrement pour augmenter vos compétences en éducation financière et aussi que vous mettiez un petit compte de côté pour vous faire plaisir. Vous voyez, on n'est pas en train de vous demander de tout sacrifier. Non, non, faites-vous plaisir aussi. Mais imaginez, vous prenez 10% de votre salaire, ça va aller pour épargner. 5% pour vous former, 10% pour vous faire plaisir. Et ensuite, il vous reste encore 60-70% pour payer toutes vos dépenses courantes. Mais voilà, adaptez vos dépenses courantes, réduisez vos coûts de vie afin qu'il vous reste ces 20-30% pour vous faire plaisir, pour vous former et pour épargner. Il faut que vous sachiez en fait une chose qui est très importante, c'est que ce n'est pas combien vous gagnez. Là aussi, les gens se trompent beaucoup, ils se trompent énormément. Ils croient qu'ils attendent de gagner plus pour justement faire ces choses-là, pour commencer à épargner. Mais ça, ça ne marche pas du tout. En fait, ce qu'on constate en général dans la société, c'est que les gens, plus ils gagnent, plus ils dépensent. Ce qui fait que, ce qui maintient même les gens, là on va parler de la classe moyenne, ce qui les maintient dans la classe moyenne et ce qui les empêche de franchir le palier pour devenir riches, c'est qu'ils adaptent toujours leur niveau de vie à leurs augmentations. Et vous n'avez qu'à penser à vos propres augmentations, vous allez vous rendre compte si vous regardez en arrière que vous n'avez fait qu'adapter votre niveau de vie. Donc, vous allez passer des meilleures vacances. Peut-être avant, vous alliez dans un hôtel trois étoiles, maintenant vous allez dans un quatre ou un cinq étoiles. Vous allez acheter une meilleure voiture, vous allez acheter ou louer un appartement plus grand. Vous voyez, donc en fait, vous ne faites qu'adapter votre niveau de vie et allez voir le nombre d'avocats, médecins, comptables qui sont fauchés. En fait, vous serez étonné, c'est la majorité de ces gens-là alors qu'ils ont des salaires qui sont excellents. Mais en fin de compte, comme ils ont adapté leur niveau de vie et leurs dépenses en fait à ce qu'ils gagnent, en fait, ils ne sont pas dans une meilleure situation financière que vous. Donc en fin de compte, quelqu'un qui gagne 2300 euros mais qui arrive en épargner 300 euros chaque mois, il sera plus riche que la personne qui gagne 6000 euros et qui n'épargne pas un seul euro tous les mois. Celui qui est en train de s'enrichir et celui qui gagne 6000 euros s'il dépense sous son salaire et qu'en plus il est en rouge sur sa carte de crédit, il est dans une situation financière pire que celui qui gagne 2300 euros. Donc en fait, ce n'est pas combien vous gagnez, c'est ce que vous faites de votre argent. Alors justement, une des choses importantes qui est indiquée dans ce livre, c'est gérer votre argent ou c'est l'argent qui va vous gérer ? Est-ce que c'est vous qui allez gérer votre vie financière ou est-ce que vous allez adapter votre vie à vos finances ? Vous voyez, soit vous gérez l'argent, vous faites en sorte d'épargner, d'économiser pour un jour être riche, soit en fait, vous allez simplement vivre avec ce que vous gagnez et vous allez tout le temps conditionner par l'argent. Ah ben, je ne peux pas partir en vacances, je ne peux pas m'acheter ci, je ne peux pas m'acheter ça parce que vous avez laissé l'argent vous conditionner, mais vous gérez. Alors, une des choses importantes, avant on a parlé de mettre 10% dans un compte épargne pour vos vacances, pour vos loisirs, ayez une tirelire chez vous et c'est un truc con, mais ça marche. Il faut que tous les jours, vous voyez, moi c'est quelque chose que je fais, quand je rentre chez moi, toutes les pièces de 1 euro, 2 euros, parce que je n'ai pas envie de m'embêter avec la petite monnaie, j'essaie de la réutiliser, mais toutes les pièces d'1 euro, 2 euros, je vais les mettre dans une tirelire et puis, vous voyez, en fait, vous allez épargner en fin de compte comme ça tous les jours. Il faut que vous ayez tous les jours, vous voyez, vous rentrez chez vous, même si c'est qu'un, 2 euros, vous dites, aujourd'hui, je me suis encore enrichi d'un ou deux euros et à la limite, cet argent-là, soit à un moment, vous prenez vos tirelires et puis, soit vous allez, parce qu'il y a une belle somme, peut-être l'épargner ou sinon, vous vous dites, voilà, j'ai épargné tout ça, maintenant, je vais me faire plaisir, faites-vous aussi plaisir régulièrement et ça peut même vous servir à partir en vacances, vous voyez, ou à vous payer un livre ou à vous payer, je n'en sais rien, un massage, offrez-vous un bon resto, c'est aussi important, vous voyez, pour rester motivé de vous faire des petits cadeaux de temps à autre pour ne pas vivre non plus tel un asset au fond d'une grotte, vous voyez, le but, ce n'est pas qu'on vive non plus comme des SDF, donc, mais, si vous voulez, prenez cette habitude de déconomiser et d'économiser tous les jours et donc, pour ça, une tirelire, c'est extrêmement ludique, donc, je vous conseille, faites-le, alors, une chose qui est très vraie, soit vous travaillez pour l'argent, soit l'argent travaille pour vous, quand vous avez compris ça, vous avez compris tout le game, vous avez compris tout le jeu, vous avez compris le système capitaliste, capitaliste, vous voyez, donc, capitaliste, il y a capital parce qu'on est dans une société qui rémunère le capital, le système dans lequel on vit, c'est le capital qui est récompensé plus que le travail, c'est injuste, oh là là, c'est injuste, oui, c'est injuste, bienvenue, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est la vraie vie, c'est le monde dans lequel on vit, donc, jouons avec le jeu dans lequel on est, vous voyez, ça vous paraît ridicule, si vous étiez en train de jouer au Monopoly, ah mais c'est injuste, il a un hôtel, je dois payer plus, parce que, vous voyez, ça n'a aucun sens, c'est le jeu, c'est les règles du jeu, et le monde, il est tel qu'il est, et on doit faire avec, on ne peut pas changer le monde du jour au lendemain, parce que simplement, nous, on aurait décidé que c'est injuste, donc, on est obligé de jouer dans ce jeu-là, donc, dans le jeu du capitalisme, l'argent, c'est la clé, c'est le secret, en fait, comme dit justement cette phrase, soit vous allez travailler durement pour votre argent, soit vous avez compris que l'argent, c'est lui qui vous rendra riche, vous économisez de l'argent, voyez chaque euro comme un petit soldat qui va travailler pour vous, vous voyez, et l'argent, à un certain moment, il peut travailler à votre place, vous voyez, si vous avez un patrimoine de 100 millions d'euros, vous n'aurez plus jamais besoin de travailler, donc, vous voyez, l'argent peut générer plus de revenus que votre travail, quelqu'un qui a de l'argent, il peut investir, il peut acheter des appartements, il peut acheter des immeubles, il peut investir dans une société, il peut être actionnaire d'une entreprise, il peut prêter de l'argent même aux états, donc, vous voyez que l'argent est roi, donc, arrêtez de négliger tout ça et de ne pas comprendre le jeu, parce qu'en fait, vous êtes juste les dindons de la farce, si vous ne voulez pas comprendre tout ça et comprendre le système dans lequel on vit et vous adapter à ce système-là, vous allez passer une vie à être des victimes et à vous plaindre de l'injustice du monde sans que cela change quoi que ce soit, donc vraiment comprenez le jeu et jouez-le à fond en fait, quoi. Alors, un truc qui est marrant, vous avez remarqué, les pauvres, en fait, ils travaillent dur, donc, ce qu'on vous apprend, travailler dur, travailler dur, travailler dur, et les riches, non. Vous avez vu, le riche, il est à la plage, le type, il est à la plage, il gagne en plus beaucoup d'argent, il se fait plaisir, il voyage aux quatre coins du monde et l'argent est là. Alors que le pauvre, lui, il passe sa vie à travailler dur, je pense, il y a plein d'exemples, y compris moi, auprès de nos parents qui ont passé toute leur vie à travailler dur sans pour autant s'enrichir. Alors, ils n'ont pas eu souvent les mêmes conditions de formation et d'éducation que nous, on a eu, mais nous, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, on a toute la formation, toute l'éducation financière qui est là, disponible pour nous, donc, en fait, il ne tient qu'à nous, vraiment de devenir riche, donc, mais, passez à l'action et comprenez simplement qu'en fait, il ne faut pas dire oui, c'est injuste, non, c'est le monde qui est comme ça et c'est juste, les riches, ils sont riches, c'est qu'eux, ils ont aussi travaillé dur mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé dur et ensuite, les gains de ce travail dur, ils l'ont investi et c'est ça qui fait la différence entre les pauvres et les gens qui sont devenus riches. Il y a des gens qui vont rester pauvres toute leur vie et malgré qu'ils ont des bons salaires, parce que tout ce qu'ils gagnent, ils le débrancent et ça, vous ne sortirez jamais du travailler dur alors que quelqu'un qui travaille dur, il prend l'argent pour le mettre en train de travailler pour lui, à un certain moment, il aura mis tellement d'argent en train de travailler pour lui que lui-même, il n'aura plus besoin de travailler et il pourra mener la vie des riches et se faire beaucoup plus plaisir. et justement, une des choses, c'est que les pauvres, justement, la plupart de ces pauvres qui travaillent dur, ne seront jamais riches s'ils n'apprennent pas les choses dont j'étais en train de parler avant et en fait, plus vous avez d'argent et ça, c'est un truc marrant aussi, plus vous avez d'argent, moins vous allez travailler dur. Vous voyez, donc le travailler dur, normalement, ce n'est qu'une étape vers le succès. Le but, ce n'est pas de travailler dur toute sa vie, c'est de travailler dur une courte période de temps pour ensuite mettre l'argent en train de travailler pour vous parce que, comme j'ai dit avant, plus vous avez d'argent, moins vous devez travailler dur pour qu'à la fin, même votre argent travaille en fait, carrément à votre place et même au-delà de ça, il y a des gens pour qui, vous voyez, il y a des millionnaires que chaque mois, ils reçoivent 50 000, 100 000, même 1 million d'euros de dividendes. Donc, leur argent, ils travaillent beaucoup plus dur qu'en fait, que vous-même. Donc, eux, c'est leur argent qui travaille dur pour eux. C'est ça, les riches, ils mettent leur argent en train de travailler dur pour eux au lieu que ce soit eux qui le fassent. Alors, justement, ça, c'est encore une image drôle et elle m'est venue à moi pendant la lecture de ce livre. En fait, j'ai imaginé, vous voyez, vous avez tous en tête cette petite roue en fait du hamster, vous voyez, qui est là en train de tourner, de faire tourner la roue et puis, il ne bouge jamais, il fait tout le temps du sur place. Et c'est vrai que c'est ça le travail est dur, c'est que, où les gens qui sont pris dans ce qu'on appelle la rat race, vous voyez, la course des rats, c'est le métro, boule au dodo et qui ne sort jamais de cette boucle infernale, c'est qu'en fait, dans cette roue du hamster, soit il y a vous, soit il y a votre argent et vos investissements. Donc, dites-vous que produire de la richesse, en fait, c'est de l'énergie. C'est pour ça, cette image de faire tourner la roue, c'est parce qu'on est en train de produire de l'énergie. Donc, soit c'est vous qui allez produire cette énergie, soit vous pouvez mettre l'argent à la place de vous dans la roue, en train de travailler pour vous, en train de créer de l'énergie parce que l'argent, c'est de l'énergie aussi. Donc, vous pouvez mettre l'argent en train de travailler à votre place, donc à choisir. Moi, c'est sûr que je préfère mettre l'argent que de moi-même rester toute ma vie coincé dans cette roue. Alors, voilà, une des habitudes, en plus, qui pénalise vraiment les pauvres, c'est vouloir tout dépenser pour se sentir riche. Vous voyez, le pauvre, il est expert pour paraître riche. Donc, vous voyez, il va acheter des habits de marque. Souvent, il achète même des habits faux, mais au moins, il y a la marque. Donc, l'important, c'est de paraître riche. Il va aller flamber en boîte de nuit, gaspiller, même se mettre dans le rouge pour paraître riche. Il va acheter une voiture au-dessus de ses moyens pour paraître riche. Il va acheter une maison au-dessus de ses moyens pour paraître riche. Et en fait, c'est ce qui le maintient dans la pauvreté. Vous voyez, donc, c'est drôle parce qu'en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et en fait, toute la société, la publicité, les images qu'on nous montre, les images subliminales qu'on nous montre. Vous voyez, qu'on met une belle femme à côté d'une voiture. Au niveau subliminal, ce que ça veut dire, c'est achète la belle voiture et tu auras une belle femme. Et ça, dans les années 90, ils avaient énormément abusé avec ça parce que limite, ils n'achètent pas même pour du dentifrice. Il y avait une femme limite en maillot de bain qui venait de vendre du dentifrice ou des pneus où je ne sais pas trop quoi. Donc, arrêtez de vous faire avoir. Ne pensez pas à paraître riche. Vivez modestement selon vos moyens mais devenez riche vraiment. Vous voyez, économisez pour vraiment devenir riche au lieu de paraître riche parce que la vraie richesse, elle ne se voit pas. Vous voyez, ce n'est pas parce que vous avez une belle voiture ou une belle maison que vous êtes riche. En fait, ce qui compte, c'est votre patrimoine. Combien vous valez dans le sens monétaire, on est bien d'accord. Quelqu'un qui paraît riche, on ne sait pas ce qu'il a en banque et en fait, ce qui représente la vraie richesse, en fait, pour voir la vraie richesse de quelqu'un, on va voir combien il a en banque, combien il a d'investi, quel est son patrimoine, combien il a d'immobilier et c'est ça qui va nous montrer entre on prend tous les actifs, donc tous les biens que la personne détient, on enlève toutes les dettes et on dit, ok, cette personne, elle a un patrimoine 200 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros. Il y a des gens, vous voyez, quelqu'un, il peut rouler dans une Peugeot et vivre dans un petit studio, mais il peut avoir 500 000 euros à la banque et vous pouvez avoir quelqu'un qui a une Mercedes et puis un énorme appartement et puis le type, il n'a que des dettes, il a endetté jusqu'au coût et il n'a aucun patrimoine. Après, vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça sert d'avoir 500 000 euros si c'est pour rouler dans une Peugeot et vivre dans un studio ? Effectivement, le but, c'est qu'à terme, on ait suffisamment d'argent pour qu'on puisse se vivre dans le confort, mais avant de pouvoir bénéficier des bienfaits de la richesse, il faut d'abord devenir riche, vous voyez, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et ça, c'est vraiment l'erreur de la classe pauvre et surtout de la classe moyenne, c'est qu'ils veulent paraître riches avant d'être riches et ça, ça fait qu'ils restent tout le temps dans la pauvreté et si on regardait la plupart des gens, ils n'ont même pas un ou deux salaires de côté en cas de coup dur donc ces gens sont à trois mois de la pauvreté. Si vous vous rendez compte, la plupart des gens de la classe moyenne qui n'ont pas d'épargne, ces gens-là, s'ils perdent leur travail, du jour au lendemain, ils sont presque au bord de la faillite, c'est pour ça qu'on a des gens qui se retrouvent SDF alors que c'était des ingénieurs, des architectes, des gens qui réussissaient très bien leur vie. Et donc voilà, voyez vraiment chaque roue que vous investissez comme un petit soldat, comme un petit ouvrier qui va, voyez, vous remplacer dans cette fameuse roue du hamster. Alors, au niveau des investissements, il faut vous spécialiser dans un domaine, c'est un conseil que donne le livre, avant de diversifier. Alors diversifier, oui, c'est important, mais on ne peut pas être spécialiste dans tout, on ne peut pas être spécialiste de l'immobilier, spécialiste des investissements en bourse, non, concentrez-vous sur quelque chose, apprenez ces investissements très bien et une fois que ces investissements-là portent leurs fruits et vous enrichissent, à ce moment-là, justement, vous allez diversifier, par exemple, commencer par la bourse et une fois que vous avez créé un joli patrimoine en bourse, au lieu de continuer à tout risquer en bourse, prenez une partie de cet argent, achetez de l'immobilier, et ainsi de suite. Vous voyez, les riches, eux, ce qu'ils font, c'est qu'à un certain moment, ils ont tellement d'argent qu'ils multiplient les investissements de partout, ils achètent des terrains, ils achètent de l'immobilier, ils investissent dans des entreprises, vous voyez, ils multiplient vraiment leurs sources de revenus parce que les riches ont tous plusieurs sources de revenus alors que la classe moyenne et les gens pauvres, souvent, ils n'ont qu'une source de revenus, en fait. Voilà, une autre chose, c'est que les riches, en fait, ils agissent en dépit de la peur. Il ne faut pas croire que les riches, qu'ils ont des super pouvoirs. Non, ils sont comme vous et moi. Mais, en fait, les riches, malgré qu'ils aient peur, ils passent à l'action. Et les pauvres, la classe moyenne, on est souvent freiné par la peur, on n'ose pas passer à l'action. Et voilà, il y a une chose qui est très importante. Donc, comme on a dit avant, c'est visualiser des choses, ayez des rêves. Ensuite, agissez, passez à l'action et obtenez des résultats. Donc, l'esprit, on réfléchit, l'action et puis, les résultats. Mais, en fin de compte, vous voyez, l'action, c'est le pont entre nos rêves. Vous voyez, c'est la loi de l'attraction. On parle tout le temps de la loi de l'attraction. Vous entendez ça de partout. La loi de l'attraction, il faut des visualisations, il faut visualiser, etc. Oui, ça, c'est le début du processus. Mais en fait, ce qui fait qu'on va passer de ce qu'on a en tête des résultats, vous voyez, ce qu'il y a entre les deux, le pont entre les deux, vous voyez, le pont entre les deux, c'est l'action. Sans action, vous ne pouvez pas y arriver. C'est impossible. Vous voyez, vous ne pouvez pas visualiser là. Je ferme exprès les yeux. Un million d'euros et boum, il y a un sac avec un million d'euros qui va tomber du ciel. Non, ce qu'il y a entre les deux, c'est le fait de passer à l'action. Et en fait, il dit une phrase que je trouve magnifique dans le livre, c'est « Trembler, mais oser ». Vous voyez, on s'en fout d'avoir peur. Il faut passer à l'action malgré la peur, malgré qu'on ne se sente pas confiant, malgré qu'il y ait des risques. Il faut y aller, il faut le faire, il faut dépasser en fait la peur. Et là, en fait, la peur, c'est le dragon. Vous voyez, le fameux dragon de la Bible. La peur, c'est le diable, entre parenthèses, qui est là pour vous mettre des peurs. Et en fait, dans la Bible, vous avez remarqué, on parle de terrasser le dragon. Vous voyez, on ne tue pas le dragon. Vous voyez, on ne peut pas tuer le dragon, mais on le terrasse. Et en fait, ce que ça veut dire, terrasser, c'est mettre en terre. Il faut le maintenir sous contrôle, il faut l'apprivoiser. On doit apprivoiser le dragon, le terrasser, le mettre en terre. Donc, vous ne pourrez jamais supprimer la peur. c'est quelque chose qui restera présent toute votre vie. Mais en fait, les riches, ils ont appris à terrasser le dragon, à maîtriser leur peur, à apprivoiser leur peur et à vivre avec. Donc, trembler, mais oser. Vous voyez, cette phrase, elle est vraiment magnifique. une des choses, alors là aussi, encore quelque chose, vous voyez, vraiment d'impactant. Faire ce qui est difficile vous donnera une vie facile. Faire ce qui est difficile dans la vie vous donnera plus tard une vie facile. A l'inverse, faire ce qui est facile vous mènera vers une vie difficile. En fait, vous voyez, si vous ne voulez rien changer, si oui, vous avez envie de devenir riche, mais vous ne voulez pas passer à l'action, vous ne voulez pas prendre de risques parce que vous n'aimez pas faire ci, vous n'aimez pas faire ça, vous ne voulez pas prendre de risques, vous allez rester dans votre zone de confort, faire ce que vous avez toujours fait, mais vous allez avoir une vie difficile, vous allez ne jamais y arriver. Alors que les riches, à l'inverse, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font les choses difficiles, ils font les choses malgré la peur, ils surpassent leur peur, ils font des choses, vous voyez, comme d'aller parler en public ou c'est jamais quelque chose d'évident. Vous voyez, parler en public, c'est assimiler. Il y a des psychologues qui ont fait des études, ça vient juste après la peur de mourir. Vous voyez, donc pour beaucoup de gens, ce n'est pas évident de s'exprimer en public, mais les riches, ils font toutes ces choses-là malgré la peur parce qu'ils ont le trac comme nous. Et en fait, il faut passer à l'action malgré nos peurs. Et puis, dites-vous que votre cerveau, votre cerveau joue contre vous. En fait, votre cerveau, c'est le plus grand scénariste au monde de films catastrophes. En fait, réfléchissez à toutes les fois dans votre vie, votre cerveau, à imaginer les pires des choses, que vous allez mourir, que vous allez finir SDF, qu'ils allaient vous arriver ci. Enfin, vous voyez, le cerveau est vraiment expert pour nous créer des scénarios catastrophes. Vous voyez, par exemple, quand vous pensez à monter une affaire ou même à investir pour acheter un appartement, vous avez tout de suite le petit dragon qui vient pour vous dire non, mais tu ne vas pas réussir à payer le crédit et tu vas t'endetter. Et si ça ne marche pas et que vont penser tes amis et si tu te loupes, tu seras un raté et tu vas tout perdre, tout ce que tu as. Il vaut mieux rester avec ton travail, avec ton salaire. Vous voyez, notre cerveau, il joue tout le temps les scénarios catastrophes. Il ne va jamais chercher la solution, ça se passe bien, je vais lancer mon affaire, je vais devenir millionnaire. Non, à chaque fois, il va chercher le truc. Non, mais ça ne va pas marcher. On va se planter, etc. Donc, arrêtez de tout le temps écouter votre cerveau et comme j'ai dit avant, choisissez les pensées que vous nourrissez. Et quand vous avez une pensée négative qui vient en tête, vous pouvez simplement dire ok, j'annule, je ne pense pas à autre chose et vous pensez à quelque chose de positif, vous remplacez cette pensée négative par une pensée positive ou vous remerciez cette pensée, vous dites ok, je t'ai entendu, mais ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je passe à autre chose. Donc, faites bien attention à votre cerveau. Comme je vous l'ai dit, c'est ce qui mène vers les dépressions, c'est de tout le temps avoir des pensées négatives, se dire qu'on n'a pas de chance, qu'on est maudit. On est en train de nourrir en fait ces pensées négatives et ça devient une boule de neige. Donc, faites attention si vous êtes en train de créer dans votre vie une boule de neige négative ou une boule de neige positive, c'est extrêmement important. Alors, dites-vous que dans la nature, si on ne grandit pas, on meurt. Et ça peut être la mort financière, mais pensez vraiment à la nature. Est-ce que vous avez déjà vu une plante qui ne grandit pas ? Une plante, soit elle grandit, vous voyez, un arbre, il ne fait que grandir, soit il meurt. Quand il arrête de grandir, c'est qu'il commence le processus de décadence, enfin de mort, et qu'il va finir par sécher, par mourir. Mais une plante, elle ne fait que grandir. En fait, si un arbre, il pensait comme un être humain, en fait, il ne ferait jamais plus de 2 mètres. Sauf que l'arbre, il ne sait pas, donc lui, il pousse jusqu'au ciel. Donc, je disais, si vous ne grandissez pas, en fait, vous mourez. Donc, c'est la même chose dans les investissements. Il faut tout le temps chercher à se développer, à progresser. Et ça, en fait, ça concerne notre formation. C'est nous-mêmes. En fait, les résultats, les résultats qu'on obtient ne sont que le fruit de nos actions. Les actions sont le fruit de nos pensées. Pour avoir de meilleures pensées, pour générer des meilleures actions, il faut nourrir, en fait, la machine, donc notre cerveau. Et ça, il y a qu'en s'éduquant, en se formant, en lisant des livres, qu'on va le faire. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment important d'investir dans nous-mêmes. On dit, en fait, qu'un millionnaire, vous ne deviendrez pas millionnaire avant d'être devenu un millionnaire. Et pour que vous deveniez un millionnaire, il faut que vous pensiez, comme un millionnaire, et tout, l'importance d'un livre, comme celui-ci, vous voyez, c'est que c'est le savoir de ces gens-là. En fait, c'est un millionnaire qui nous a écrit ce livre-là et qui nous explique comment ces gens-là, comment les millionnaires réfléchissent. Parce que, vous voyez, un millionnaire, tout comme vous, il a 24 heures dans une journée. Mais ce qui change entre ses résultats et les vôtres, c'est la personne qu'il est, donc les actions qu'il fait, en fait, ce qu'il pense, comment il agit, et forcément, il obtient des résultats différents. Et donc, si lui peut le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Car, effectivement, vous voyez, les mêmes actions. En fait, tant que vous allez rester dans les mêmes actions, vous obtiendrez tout le temps les mêmes résultats. Une autre phrase, voilà, c'est la même chose, les actions, donc, mêmes actions, mêmes résultats, pareil pour les pensées. Même pensée, même résultat aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de changer les deux. Vous changez vos pensées, ça vous fera changer vos actions et changer vos actions feront changer vos résultats. Il y a une autre phrase qui est souvent dite à beaucoup d'endroits, c'est si l'instruction coûte cher, imaginez l'ignorance. Ça veut dire que justement, ce qui vous fait maintenir, en fait, dans la pauvreté et ce qui fait que vous n'atteignez pas, en fait, vos objectifs, c'est simplement le manque de connaissances. Si vous aviez les connaissances qu'ont les millionnaires, vous pourriez obtenir les mêmes résultats qu'eux, en fait. une autre chose, voilà, c'est que la feuille, alors, si, alors ça, c'est une autre phrase qui est très connue, c'est la feuille, c'est de rien changer, vous voyez, et d'espérer des résultats différents. Et ça résume un peu ce qu'on a dit juste avant. En fait, tant qu'on va faire la même chose, on n'aura pas d'autres résultats. Donc ça, ça vous prouve vraiment qu'il faut changer quelque chose. C'est parce que vous faites tout le temps les mêmes choses que vous obtenez les mêmes résultats. Alors, donc, la solution à tout ça, c'est qu'il faut vous former, il faut commencer à investir, il faut passer à l'action. Et, en fait, vous n'allez jamais regretter de vous être formé, de vous être instruit, d'avoir commencé à investir, à commencer à épargner. En fait, c'est tout l'inverse, vous voyez, et c'est vraiment le fait de passer à l'action sur ces différentes choses qui fait que vous obtiendrez des résultats différents à long terme. Alors, donc c'est vraiment, en résumé, passer à l'action aussi qui fera que vous allez devenir riche et pas autre chose. Et voilà, dites-vous aussi, parce que certains se disent de nouveau, mais ce n'est pas fait pour tout le monde, etc. Dites-vous que la plupart des millionnaires et des milliardaires, ce n'est pas des gens qui ont démarré leur vie riche. Souvent, c'était ce que les Américains appellent des losers, des perdants, des gens qui n'y arrivaient pas. Mais c'est simplement des gens qui ont changé quelque chose en eux qui a permis qu'ils obtiennent, en fait, tous ces résultats. Donc, vous aussi, vous devez changer des choses pour obtenir des résultats différents. Alors, je sais que là, je suis en train de beaucoup me répéter, mais parce que c'est vraiment des choses clés. Il faut vraiment marteler ça et que vous voulez martelier à vous-même pour que vraiment que ça fasse le déclic chez vous pour changer quelque chose, pour que ça change votre vie, en fait. Donc, un des secrets, dites-vous que c'est en vous perfectionnant, en devenant plus intelligent au niveau de l'intelligence financière, que vous allez obtenir des résultats différents. Dites-vous que vous, vous êtes un arbre et que la richesse, c'est les fruits de cet arbre. Donc, si vous voulez obtenir des meilleurs fruits, c'est l'arbre que vous devez changer. Donc, c'est vous-même que vous devez changer. Vous voyez ? Donc, en vous perfectionnant vous-même, vous allez faire grandir cet arbre, vous allez créer des racines plus profondes et c'est ça qui va générer des résultats exponentiels, qui va générer les richesses jusqu'à devenir millionnaire. Alors, apprenez apprenez de ceux qui réussissent et pas du mec plus fauché que vous qui vous conseille. Vous voyez ? Vous avez tous un ami qui est plus fauché que vous mais qui vous explique tout ce qu'il faut faire pour devenir riche. Et ça vaut aussi pour les conseillers financiers. Vous avez tous en fait des conseillers financiers, des conseillers de votre banque qui vous expliquent qu'il faut investir dans tel placement et tel placement pour vous enrichir. Mais en fait, ça ne se fait pas mais on devrait le faire. On devrait demander à ces personnes qui nous présentent leur patrimoine et ça vaut aussi pour les conseillers financiers. On devrait leur demander qui nous présente leur patrimoine afin de savoir si effectivement ça fonctionne. Parce que si le gars il est plus fauché que vous que malgré qu'il a un bon salaire, en fait, il n'a aucun patrimoine, il n'a pas d'argent investi, qu'il n'a pas de placement en bourse, il n'a pas d'immobilier et puis qu'en fin de compte, c'est cette personne-là qui est en train de vous conseiller, il est en train de vous donner des mauvais conseils. Donc faites-vous vraiment conseiller auprès de personnes qui ont déjà réussi, qui ont déjà atteint les objectifs que vous voulez devenir. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure au début de la vidéo. C'est pour ça que les riches aiment fréquenter d'autres riches dans des lieux comme le golf, en faisant du tennis, etc. parce qu'ils veulent fréquenter ces gens qui ont plus de savoirs qu'eux. Ils veulent apprendre avec ceux qui savent plus. Vous voyez, le millionnaire, il va chercher des conseils auprès du milliardaire. Le millionnaire, il ne va pas aller chercher des conseils auprès du mec fauché. Et pour vous, c'est la même chose, aller chercher des conseils auprès de gens qui ont déjà réussi. Et une des choses pourquoi je fais cette chaîne et pourquoi je partage aussi mon portefeuille, c'est pour vous montrer que c'est possible de faire tout ça, d'épargner, etc. sans pour autant, vous voyez, je ne suis pas encore millionnaire mais je suis dans le chemin et vous voyez que j'ai déjà un joli patrimoine en bourse que j'ai constitué en plus très rapidement parce que moi aussi, ce qui a fait vraiment un déclic dans ma vie, parce que j'ai fait tout ce que la société m'a dit de faire. Donc, j'ai été à l'école, j'ai obtenu des très bons diplômes, j'ai obtenu un très bon travail et à un certain moment, je me suis dit stop parce qu'en fait, je ne comprenais pas. J'avais un bon salaire et puis j'étais tout le temps fauché. J'étais tout le temps d'aider, ma carte de crédit était tout le temps dans le rouge mais pour 4 000, 5 000 euros et à un certain moment, je me suis dit attends, on va faire une pause là, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là que je me suis mis à réfléchir à tout ça et c'est là que je me suis mis à me former parce que je me dis ce n'est pas possible, je me dis tu as un excellent salaire et tout, tu es tout le temps fauché, comment c'est possible ? Et là, j'ai commencé l'éducation financière, là, j'ai commencé à me former alors que je suis formé en finance mais vous voyez l'éducation financière, oublier la comptabilité, les finances et tout ça, même l'économie, c'est quelque chose à part. L'éducation financière, c'est vraiment quelque chose de très spécifique et c'est quelque chose qui ne nous est pas enseigné. On ne nous enseigne pas ça et moi, je pense que c'est fait volontairement parce qu'en fait, ils veulent qu'on ait une société où il y a une majorité de travailleurs et très peu qui atteignent la richesse alors que moi, j'aimerais l'inverse qu'on ait une société beaucoup plus équilibrée où de plus en plus de gens atteignent la richesse simplement pour pouvoir faire ce qui leur plaît. Donc, c'est l'éducation financière qui fait vraiment toute la différence et moi, quand j'ai compris toutes ces choses-là et que je me suis mis à les appliquer, en fait, je suis moi-même impressionné par les résultats que je tiens, à quel point ça va vite, à quel point la boule de neige peut se constituer rapidement et je me suis dit qu'il fallait que je partage ce savoir avec d'autres personnes parce que voilà, si moi, j'ai fait ces erreurs-là, alors que je ne me considère pas comme quelqu'un de débile, c'est qu'en fait, la plupart des gens en tombent tous dans ces panneaux, en fait. Donc, une des choses que je vous conseille vraiment et que je fais moi-même, alors moi, je serais à un rythme même plus élevé, mais lisez au moins un livre par mois qui porte sur l'éducation financière, lisez des livres sur comment investir en bourse, lisez des livres qu'ont écrit des millionnaires et lisez tout ce que vous pouvez lire sur l'éducation financière. Après, pas que lire, c'est génial pour tout, pour la spiritualité, pour travailler votre imagination, pour bien écrire aussi parce qu'il y a à force d'envoyer des textos, on écrit, on finit par tous écrire mal. Donc, instruisez-vous vraiment, n'arrêtez jamais d'apprendre. C'est vraiment hyper important parce que même si en lisant un livre, il n'y a qu'un ou deux éléments clés que vous allez retenir, peut-être c'est l'élément clé qui va changer totalement votre vie. Ensuite, même s'il faut, vous pouvez même engager un conseiller personnel parce que des fois, on a de la peine à s'auto-évaluer et c'est pour ça que les gens vont voir des psychologues ou des psychiatres, c'est simplement qu'ils ont parfois besoin d'un avis externe. Vous voyez, souvent, vous voyez vos amis quand ils vous racontent leurs problèmes, vous, vous arrivez tout le temps à leur trouver une solution. Ça vous paraît même facile. Des fois, vous vous dites « Mais pourquoi il se prend la tête ? C'est tout con. » Mais quand c'est nos propres problèmes, on a de la peine à avoir une vue critique en fait sur nos propres problèmes. Donc, sur le beau finance personnel, vous pouvez faire appel à un conseiller financier qui va vous guider, vous dire si vous êtes la bonne voie, vous indiquer les ajustements que vous devez faire dans vos stratégies. Donc, n'hésitez pas à faire appel aussi à une personne externe. Ensuite, voilà, passez à l'action, changez vos pensées négatives en pensées positives. À partir d'aujourd'hui, faites vraiment cet effort-là, arrêtez d'accumuler des pensées négatives, pensez que c'est possible, visez à avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, vous voyez, visez le maximum, arrêtez de vous imposer des limites. et puis surtout, le plus important, pourquoi devenir riche ? Dites-vous, dites-vous que devenir riche, en fait, c'est ce qui vous permettra de vous consacrer à ce que vous aimez vraiment dans la vie. Et plus on aura de gens dans ce monde qui vont se consacrer à ce qu'ils aiment vraiment faire, plus on aura des gens qui donneront le meilleur d'eux-mêmes. Et plus on aura des gens qui donneront le meilleur d'eux-mêmes, plus on aura un monde meilleur. Je pense qu'on a un monde pourri aussi parce que beaucoup de gens sont obligés de faire ce qu'ils n'aiment pas faire et ça donne une société de gens aigris où tout le monde finit frustré, malheureux, alors qu'on pourrait avoir un monde de gens qui réussissent, qui obtiennent leurs objectifs simplement pour pouvoir se consacrer à ce qu'ils aiment. Et si ce que vous aimez, si vous avez par exemple des bonnes intentions, que vous voulez aider les autres, que vous avez une passion, que vous aimeriez partager votre passion, vous voyez, si vous n'avez plus besoin d'argent pour vivre parce que votre argent il travaillera à votre place et que votre passion, je n'en sais rien, moi c'est le basket, c'est le jardinage, vous pourrez consacrer votre vie au jardinage, faire une chaîne YouTube pour parler de jardinage, pour partager votre passion avec les autres. Si vous avez envie d'être bénévole, ça pourrait être de faire du bénévolat. Si vous voulez aider et faire de l'humanitaire, vous pourrez consacrer votre vie à à faire de l'humanitaire, à aider d'autres personnes. Donc vous voyez que si vous êtes une bonne personne qui a des bonnes intentions, l'argent vous permettra de déployer vos ailes, de déployer votre potentiel et que vous donniez le meilleur de vous-même au monde. Et vous voyez, moi si j'ai fait vraiment cette chaîne, c'est pour donner en fait le meilleur de moi-même parce que où je pense que je suis très bon, c'est vraiment dans tout ce qui est finance, économie, j'ai vraiment eu enfin vous voyez, j'étais tout le temps premier de ma classe sur ces matières-là, j'étais vraiment doué naturellement et c'est pour ça que je me suis orienté là-dessus parce qu'on dit toujours qu'il faut investir dans ce dans quoi on est bon. Moi je me suis orienté vers la finance, la comptabilité, j'étais vraiment hyper bon là-dedans et s'il y a quelque chose que je peux apporter au monde, c'est mon savoir dans ces domaines-là sur quelque chose en plus qui est aussi important que les finances personnelles je veux dire passer une vie frouchée à tout le temps avoir des inquiétudes, avoir des disputes de couple à cause de l'argent et tout, c'est une vie de cauchemar et en fait moi je veux vous donner des solutions pour sortir de tout ça. Donc partager, il faut aussi qu'on partage, c'est pour ça que je le fais, il faut vraiment partager ce savoir avec le plus grand nombre donc autour de vous partager aussi ce savoir-là avec vos amis, sensibiliser vos amis, votre famille à ces questions-là qui sortent afin de les faire sortir de cette rat race et voilà, faites connaître aussi c'est la seule chose que je vous demande vous voyez, je ne vous demande pas d'argent donc faites connaître aussi cette chaîne à plus de gens parce qu'on pourra ainsi aider beaucoup plus de personnes. Donc voilà, je viens de faire je pense une des vidéos les plus longues de ma chaîne mais c'est une de mes vidéos préférées déjà alors que je suis déjà en train de la faire réécoutez-la 3-4 fois partagez ça avec vos amis trouvez le déclic là-dedans je vous assure que ce livre ce livre-là que je vous conseille de lire de lire et de relire tout y est les clés les clés y sont vous voyez et trouvez la clé qui fera le déclic chez vous je vous laisse aussi un lien si vous voulez acheter le livre et c'est aussi une façon de soutenir la chaîne si vous l'achetez via le lien ou peu importe si vous ne voulez pas c'est pas grave c'est comme vous voulez mais lisez-le parce que vraiment il vaut la peine il y a vraiment des sacrés pépites même moi il m'a retourné le cerveau ce livre parce que j'en ai déjà lu beaucoup mais celui-là je trouve que c'est un condensé un résumé en plus c'est un livre assez court il fait il fait combien il fait à peu près 215 pages vous voyez donc c'est assez rapide à lire mais c'est vraiment un livre qui peut changer votre vie parce que comme je vous ai dit tout se passe là-dedans vous voyez c'est vraiment changer nos idées changer notre façon de penser changer nos pensées va changer nos sentiments nos sentiments vont changer nos actions et nos actions vont changer nos résultats les amis j'espère beaucoup que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle va faire un déclic chez vous j'espère que grâce à ce travail que je suis en train de faire j'espère que ça impactera la vie de certains d'entre vous et que dans 10 ans pas tout de suite que dans 10 ans certains d'entre vous me remercieront simplement en disant bah écoute c'était hyper utile en fin de compte ça a fait le déclic chez moi et 10 ans plus tard regarde j'ai un patrimoine maintenant certains d'entre vous seront devenus millionnaires et puis on ira faire la fête sur nos yachts ok les amis je vous dis à très bientôt santé et prospérité pour tous je vous dis à très bientôt